Nouveaux CDI, nouveaux halls d'accueil ou encore nouvelles cantines scolaires, le collège de la Lausière à Val d'Arc fait peau neuve. Il vient d'être officiellement inauguré en présence des élus du département de la Savoie, financeurs des travaux de restructuration à hauteur de 7,2 millions d'euros. Construit en 1974, le collège était en de nombreux points trop vétustes. Les nouveaux aménagements apportent désormais un vent de fraîcheur pour les élèves. Comme pour les enseignants. Les professeurs ont investi les locaux, effectivement. Ils travaillent en îlot et ils travaillent aussi avec des classes qui sont aménagées différemment pour pouvoir mieux travailler avec les élèves. Dans le niveau de la pédagogie, ils mettent en place plein d'expérimentations avec ce nouveau collège qui sont facilités. Cette rénovation s'inscrit dans la politique menée depuis plusieurs années par le département de la Savoie pour offrir à ses 21 000 collégiens un cadre d'apprentissage optimal. L'élève étant désormais la préoccupation principale. La politique du conseil départemental soutenue par Olivier Thévenet et Christiane Brunet qui sont élus de ce canton, c'est de mettre le collégien au centre de nos politiques. Il y a les murs bien sûr, mais il y a aussi le sport, il y a la culture, il y a la nourriture dans les cantines scolaires du département et nous sommes maintenant avec près de 50% de la nourriture qui est bio ou locale et nous voulons encore aller plus loin. Donc je pense que c'est un bon moment cette inauguration pour une politique dynamique pour les collégiens savoyards. De nos valaises à Modane, 5 collèges sont ou seront très bientôt en chantier. Le département ayant investi 150 millions d'euros pour l'ensemble de ses 28 établissements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !